Musique Libérité, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con, on les consacre que leurs sacrés cons Bonjour Vincent, c'est le deuxième volet sur les émissions qu'on a choisi de faire sur les SDF parce que pour nous c'est un problème que des gens soient dans la rue et qu'on ait l'impression qu'ils ne sont pas aidés Et donc là on est allé interviewer Coraline Cora qui est présidente de la Croix-Rouge pour Valls-Aubona Et donc on a cette interview en deux parties de cinq minutes où elle nous a dit plein plein de choses sur le fonctionnement de la Croix-Rouge Alors si tu veux bien Sylvain, la première partie de l'interview de Coraline Oui mais Coraline, merci de nous recevoir, on est venu te voir aujourd'hui Tu es donc à la Croix-Rouge, à Valls-et-Bas Est-ce que tu peux déjà nous expliquer ce que c'est la Croix-Rouge et un petit peu ce que vous faites, depuis quand, enfin etc Alors la Croix-Rouge c'est une grande famille puisqu'on a le niveau national la Croix-Rouge nationale qui gère toute la France et ensuite elle est décortiquée en régions donc c'est nos hauts chefs, donc nous c'est région Ronald-Pauvergne et ensuite il y a les départements donc nous sur le département de l'Ardèche, notre maison mère est à Guy-Rengrange et puis il y a des unités locales, donc comme Valls-au-Bena où on est responsable d'un secteur de communes donc Valls, on a 70 communes à l'heure actuelle à gérer donc ça va de la limite Lozère, Haute-Loire jusqu'à peu près, un peu plus bas que Vinzac donc nous on a la plus grosse partie à s'occuper comparé aux autres unités locales après c'est qu'on est une grosse structure, Valls-au-Bena on est une grosse structure avec beaucoup de bénévoles puisqu'on est 80 alors nous, au niveau de la Croix-Rouge de Valls, on a deux grosses activités on a la partie secouriste, où on intervient sur les postes de secours avec présence de public, où on a besoin d'intervenir pour faire des soins style gros festival, manifestations sportives, des choses comme ça et puis après on a la grosse partie, c'est actions sociales où là, on a donc l'aide alimentaire d'urgence où on distribue des paniers alimentaires aux familles qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins qui passent par une assistante sociale qui nous les retransfère à nous c'est le temps de pallier à un accident de vie voilà, le temps qu'ils se remettent à flot dans le paiement de leurs factures nous, à ce moment-là, on vient pallier en leur apportant de l'aide alimentaire et puis ensuite on a la maraude donc l'hiver qui va du 1er novembre jusqu'au 31 mars sauf demande particulière de la préfecture et les maraudes, donc on intervient auprès des SDF pour l'instant, on a deux jours de sortie par semaine puisque les Restos du Coeur aussi leur apportent leur panier alimentaire s'ils souhaitent bien aller les chercher donc nous, nos maraudes sont le mardi et le vendredi en sachant que si besoin, on intervient les autres jours de la semaine si on a des signalements par le 115 ou par des personnes, des particuliers qui nous appellent sur notre ligne de téléphone qui est reliée à un téléphone portable donc on est joignable 24 heures sur 24 au cas où pour répondre à cette demande donc les maraudes, c'est tout simple on apporte de la soupe donc une petite soupe chaude selon les températures extérieures ou un café ou un thé et ensuite on leur donne un sachet où dedans, on met un bout de fromage parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop leur manque donc on leur apporte du calcium avec le fromage du pain comme ça, ils peuvent se faire un sandwich un fruit, des gâteaux juste histoire de se faire une collation le soir et ensuite, on leur propose d'intervenir auprès des assistantes sociales s'ils veulent avoir plus de denrées alimentaires mais c'est exceptionnel que nous on donne un panier alimentaire parce que la maraude n'est pas faite réellement pour apporter le panier alimentaire nous on est vraiment là pour intervenir à l'instant T pour apporter un petit encas nous on appelle ça des encas on discute avec eux et à ce moment-là, durant ces maraudes-là on peut leur proposer soit de voir une assistante sociale soit avec le 115 de pouvoir être hébergé dans un foyer d'hébergement le soir ou alors s'il n'y a pas d'autre solution à ce moment-là, nous on prend la responsabilité de leur donner des nuitées de payer des nuitées à l'hôtel la confiance est compliquée à instaurer dès le début parce qu'ils ne nous connaissent pas ils ont la peur du gendarme il faut le reconnaître et nous on est quand même en uniforme même si on est habillé en orange ça fait toujours peur donc d'entrée on leur dit que nous ce n'est pas parce qu'on prend leur identité après ils peuvent nous dire n'importe quel nom on ne va pas le vérifier on ne demande pas une carte d'identité c'est juste pour avoir un prénom nous pour savoir à qui on parle à qui on s'adresse mais on leur explique bien que de toute façon tout ce qui nous est dit n'est pas du tout redit à la police ou aux gendarmes et souvent, ça arrive que souvent on les voit passer ou la police intervient ou en principe on est là pour les aider aussi puisque c'est lui arrivé qu'on s'interpose dans certaines soit interpellations soit choses comme ça puisque c'était pas voilà on savait ce qui s'était passé et donc on a défendu les personnes pendant le confinement c'est lui arrivé où on s'interpose pour qu'il n'y ait pas d'amende qui soit donnée pour non port du masque ou non présentation d'attestation on n'est pas là nous pour dénoncer bien au contraire on est là pour les aider donc une fois qu'ils ont bien compris ça en principe la confiance est présente donc on arrive mieux à les aider on arrive mieux à les guider pour pouvoir trouver une solution s'ils le souhaitent parce que c'est des fois compliqué mais on a des formations on a des bénévoles qui sont plus ou moins des professionnels donc ça peut aider aussi à la prise en charge ou à les guider vers d'autres structures alors on peut faire confiance à Coraline parce qu'on la connaît on sait qu'elle va faire le maximum pour essayer justement d'être le tampon entre les forces de l'ordre et les gens qui sont en difficulté mais alors toi tu as plein d'éléments que tu peux nous donner pour les gens qu'il faut contacter qu'on peut contacter les différentes structures enfin c'est ça donc du coup il y a différentes structures sur le bassin d'Aubana qui existent donc on a deux lieux présents sur le territoire majeur donc on a d'abord le centre d'hébergement d'urgence dont parlait Coraline tout à l'heure c'est à dire que c'est au 9 avenue de l'Atre de Tassigny donc sur Aubana pour y accéder c'est une inscription en appelant le 115 et c'est ouvert tous les jours de 17h jusqu'à 9h du matin et du coup leur mission à eux c'est d'héberger en chambre collectif de permettre un accès à des installations sanitaires donc douche buanderie et il y a aussi un repas chaud qui leur est délivré et il leur propose aussi un travail d'orientation donc travailler aussi l'orientation pour une potentielle réinsertion plus tard ensuite on a un autre centre donc qui est l'accueil de jour de le Colibri donc qui lui est au 22 boulevard Maréchal Leclerc à Aubana qui lui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et donc là ils ont deux services dedans qui sont proposés donc c'est un la première mission c'est l'accueil du jour de jour donc c'est un accueil qui propose des prestations de base donc collation accès à des sanitaires lessive téléphone et proposer aussi un espace de rencontres et de réapprentissage des liens sociaux et des temps d'animation et donc il y a aussi une autre mission qui est là un accueil santé donc qui assure des premiers soins qui aide à l'activation des droits auprès des administrations l'aide à la mise en lien et à l'accompagnement si besoin auprès des acteurs de santé et une mise en place des actions et de suivi des préhensions des addictions donc qu'on connaît et donc pour ces centres-là donc pour le centre l'accueil de jour Colibri c'est tout public majeur ou mineur accompagné et pour le centre d'hébergement d'urgence de nuit c'est juste du public majeur voilà et vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'association Solène sur internet sur google vous tapez association Solène il y aura tout le détail de leur action sur le territoire d'Obena qui est très étoffé et très complète alors deuxième partie de l'interview de Coraline particulièrement sur la maraude depuis quand vous faites ça à Obena les maraudes alors les maraudes je les ai créées parce que c'était une envie de ma part je les ai créées en 2009 en fait dès qu'on a un signalement on intervient on intervient même hors communes qu'on gère puisque c'est lui arrivé qu'on descende jusqu'à jusqu'à Joyeuse alors que c'est pas du tout notre secteur ça fait c'est éloigné quelle est la compréhension qu'on peut avoir du fait qu'il y a des places mais il y a encore des gens dehors alors en effet c'est très compliqué c'est vrai que c'est à l'heure actuelle en France voir encore des personnes à la rue c'est vrai que ça c'est assez révoltant mais il faut savoir que ces personnes-là ont eu donc une main qui a été tendue pour arriver soit à les diriger vers les foyers d'hébergement soit ça a pu arriver quand il y a les plans grand froid activés à ce moment-là il y a des hôtels qui les prennent en charge donc sur demande du 115 ou même nous la Croix-Rouge sauf que ces personnes-là ne veulent pas elles décident vraiment leur proposent mais c'est des personnes qui ne veulent pas des fois intégrer ces structures parce que comme Solène foyer d'hébergement il y a quand même des règles aussi à suivre parce qu'il n'y a pas qu'une personne il y a d'autres d'autres personnes donc c'est un peu les règles de la vie en communauté on ne peut pas faire non plus ce qu'on veut il faut prendre aussi c'est compliqué même pour nous d'avoir un refus en face de se dire la personne elle est assise dans le froid sur un trottoir devant un magasin mais elle ne veut pas donc après on respecte ce choix-là qu'ils ne veuillent pas aller dans un foyer ou qu'ils ne veuillent pas aller à l'hôtel c'est dur de se dire que la personne ne veut pas alors qu'on lui offre quelque chose mais voilà il faut respecter ça donc on le respecte mais voilà la maladie aussi fait que c'est aussi compliqué à gérer parce que des fois ces personnes-là sont obligées d'être prises en charge par les pompiers pour pouvoir arriver à intégrer une structure en sachant que sur le secteur la prise en charge de la maladie psychiatrique est très très compliquée parce que c'est saturé puis même au niveau de la France on sait très bien que la psychiatrie c'est un peu elle est laissée pour compte donc il y a moins de lits il y a moins de médecins il y a moins de soignants donc c'est assez compliqué ces gens-là sont un peu livrés à eux-mêmes à la rue et on n'a pas de soutien de ligne téléphonique ou de professionnels qui sont capables de nous répondre justement là-dessus est-ce que tu penses qu'ils ont encore besoin de plus d'informations que celles qu'il y a aujourd'hui ils sont même mieux renseignés que nous parfois puisque c'est même eux par moment qui nous donnent les infos le 115 leur donne toutes les informations en principe les SDF ils sont descendus dans la zone alors est-ce qu'ils sont descendus spontanément ou est-ce qu'on les a aidés comment ça se passe ça sauf que maintenant il y a eu les travaux avec l'agora tout ça donc nous on nous a demandé d'aller de trouver un autre point sur le secteur d'Aubena pour au cas où leur distribuer de quoi manger boire quelque chose de chaud donc ça a été très compliqué nous pour trouver un endroit où on puisse garer notre camion on a choisi la place de la république qui est derrière l'ancien commissariat comme ça ils peuvent venir du centre-ville mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de magasins quand même en centre-ville qui sont fermés qui ferment bon maintenant avec le couvre-feu à 18h c'est assez compliqué mais passé un temps ils ont été quand même pas mal chassés moi j'ai trouvé par la police il faut le reconnaître ils ont été à chaque fois un peu délogés devant les boutiques alors après est-ce que ça gênait les commerçants est-ce que ça gênait la municipalité ça on n'est pas sûr de le savoir mais ils ont été chassés donc ils sont allés plus vers la zone commerciale donc là où il y a toutes les grandes surfaces nous c'est vrai que souvent on les trouve devant les grands magasins donc je pense que oui ça a été un peu une volonté de les chasser du centre-ville de l'Aubena voilà on n'est pas là pour juger on est neutre on prend toutes les personnes de toute religion nationalité confondue on regarde pas si la personne elle est avec ou sans papier voilà nous la seule chose qu'on sait c'est que voilà nous notre local c'est une terre neutre et voilà un sans papier qui vient se réfugier chez nous et que la police est devant la porte la police ne rentrera pas tant que j'ai pas donné d'accord ils ne peuvent pas rentrer dans notre local sauf décision de justice donc voilà c'est les gens le savent le savent et voilà mais on n'est pas là pour juger on n'est pas là pour on doit accepter ça c'est pas tout le temps facile bon ben merci beaucoup ben merci à vous et puis on verra à la suite bon alors on entend bien dans ce que dit Coraline que c'est pas simple du tout par rapport aux forces de l'ordre entre autres et donc Vincent tu voulais faire un commentaire sur des maraudes qui sont interdites c'est ça il y a quelques semaines sur Paris a eu lieu une maraude et du coup la maraude a été dispersée et la raison donc qu'ont donné les forces de l'ordre c'est un rassemblement un attroupement ça crée un attroupement c'est vrai mais ça leur a pas convenu donc ils ont ils ont dispersé la foule à ce moment là et maintenant cette maraude en question est interdite après 18h et c'est une question qui est en train de se poser nationalement est-ce que les maraudes peuvent continuer après 18h ou pas en France voilà on entend bien qu'il y a plein de gens qui sont de plein de bonne volonté mais en même temps on entend bien aussi que c'est dur pour les SDF et qu'il y a des gens qui qui les tant qu'à faire ils les excluent c'est une solution non c'est pas une solution et donc les voilà à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada